Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% quintet, un 100% quintet qui prend la direction de Laval mercredi. C'est le Grand Prix en Joumène, un groupe 3 qui réunit 16 partants au second échelon. Elie de Beaufort sera évidemment favori, mais il devra se méfier en tête de deux très bons 5 ans, à savoir Hachetman et Hokey Dogiel. Allez, tout de suite, on passe à la liste des partants avec la grille de départ. Le 1, Hachetman est désormais entraîné par Charlie Marie. Quatrième du critère des 5 ans, il peut viser la victoire. Le 2, Hokey Dogiel vient de terminer. Cinquième juste derrière Hachetman, justement dans le critère des 5 ans, même Ferré, il a un premier rôle à jouer. Le 3, dénicheur du vif, est revenu chez son propriétaire, Emmerick Thomas. Meilleur sur plus court, il semble barré pour les premières places. Le 4, Copsier évoluera déféré des 4 pieds, mais n'a pas couru depuis fin juin. Le 5, Diego de KO est d'une grande régularité. Il n'a pas de marge à ce niveau, mais peut se placer. On passe à plusieurs chevaux qui n'auront pas de chance dans cette épreuve, avec le 6, Elite de Giel, le 7, Finne Colline. Le 8, Epsom d'air frais. Le 9, Duel du Gers. Le 10, Hirondel Sibet. Ils ont tous un hémorogie rouge. Ils sont tous ferrés, on les regardera courir. On enchaîne avec le 11, Jerry Mom, qui allait prendre une place en dernier lieu. Il faut le retenir. Le 12, Décoloration vient de très bien tenir sa partie derrière Elite Beaufort. C'est une priorité. Le 13, Rebel Amateur vaut mieux que ses dernières sorties, elle peut surprendre. Le 14, Elite Beaufort, même s'il doit rendre la distance, est incontournable dans cette épreuve. C'est une base solide. Le 15, Étoile de Brouillère évoluera déféré des 4 pieds. Mais il vaut mieux attendre de la revoir sous la selle. Et enfin, le 16, Flamme du Goutier sera associée à Franck Nivard. Mais elle est encore en cours de préparation. Le grand objectif est évidemment de conserver son titre dans le prix de Cornulier. On passe au papier. En première position, j'ai tenté un petit truc. Comment Elite Beaufort sera évidemment le favori de cette épreuve. Mais j'ai tenté de placer en tête l'As Hachetman. Hachetman a rejoint les box de Charlie Marie au mois d'août après avoir été acheté 810 000 euros. Dès la première sortie pour son nouvel entourage, il s'est classé 4e du critérium des 5 ans. En tête, je le crois capable d'aller très loin et pourquoi pas de battre Elite Beaufort. D'ailleurs, je vous propose d'écouter son entraîneur Charlie Marie qui se montre optimiste pour cette épreuve. Charlie Marie, vous êtes l'entraîneur d'Hachetman. Vous l'avez depuis peu. C'est une très belle acquisition. Il a d'ailleurs confirmé dans le critérium des 5 ans en prenant une excellente 4e place. Voilà, exactement. Peut-être un petit peu manque de durcir en montant. Si on ose baisser les DR, avant le dernier tournant, ça peut changer pas mal de choses. Mais malgré tout, je suis super heureux de retoucher un seul de groupe 1. Et voilà. Ici, l'engagement est vraiment favorable. Premier poteau sur vos terres. Oui, voilà. Vous avez tout résumé. Puis ce plat, il tente tellement gros ce choc-là, ça va davantageux. Chez moi, moins de camions. Et puis c'est la belle course de la région. Comment est-il depuis le critérium ? J'ai l'impression qu'il est encore mieux. Il est très bien rentré de sa courte. Je suis allé top. Vos ambitions, Charlie ? Il y a quand même Elie de Beaufort à 25 mètres. Une référence. Voilà. Voilà. Pour moi, il est... Pour être seconde Elie de Beaufort. Il est pas un matard, mais Elie de Beaufort en plus. En deuxième position, j'ai placé Elie de Beaufort qui sera très probablement le favori de cette épreuve. C'est tout simplement un métronome. Il vient encore de s'imposer dans le Grand Prix de la Fédération du Nord à la Capelle où il devançait ce jour-là décoloration. Elie de Beaufort est incontournable dans cette épreuve. Il sera une nouvelle fois déféré des quatre pieds. Et quand il est pieds nus, c'est vraiment un gage de réussite comme le montre l'affiche qui s'affiche justement. C'est Elie de Beaufort en 2022 déféré des quatre pieds. C'est neuf courses, sainte victoire et 89% de réussite sur le podium. C'est une base absolue dans cette épreuve. En troisième position, j'ai placé un autre 5 ans qui s'élancera en tête. Le numéro 2, Hokkaido JL. C'est l'autre jeune de cette épreuve. Comme Achetman, il a participé au critérium des 5 ans. Il s'est classé justement 5e. Il affronte les meilleurs de sa promotion depuis pas mal de temps déjà. Il est très connu. Alors certes, mercredi, il sera ferré. Mais ça ne change pas grand-chose pour lui. Et il va défendre chèrement ses chances dans ce groupe 3. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Derssoir qui parle de la candidature d'Hokkaido JL. Jean-Luc Derssoir, vous aurez deux partants dans le quintet de Laval. On commence par Hokkaido JL. Cinquième, du critérium des 5 ans, c'est certainement satisfait de cette performance. Oui, c'est du fait. Bien qu'on recourt des groupes 1 et ce genre de course 1 pourraient être dans les trois ou les mêmes gagnés. Mais bon, cinquième, on ne va pas faire la grimace. Mais je suis allé court bien. Bon, c'est comme ça. Dans la foulée, il découvre un bel engagement à la balle. Oui, c'est la raison pour laquelle je cours. Il part en tête, ça va le changer un petit peu de décor. Avant le métier d'hiver, je trouve que ça va aller faire du bien. Oui, il y a longtemps qu'il n'est pas sorti de Vincennes. Pas exactement. C'est que, voilà, ils ont eu le coup à Vincennes. Donc c'est la raison pour laquelle on va vers Laval. Bon, il était petit nu dans le critérium. Il sera ferré, comme ça, quatrième place dans le prix de hockey. Oui, sincèrement, déferré, ça ne le transforme pas tant que ça. Bon, ça l'améliore peut-être un petit peu, mais je ne peux pas le déferrer à tous les voyages. Bon, à la lecture départant, on est obligé de lui voir une première chance, Jean-Luc. Oui, mais en tête, une première chance, il y a une chance. Il y a une chance, il y a quand même des bons choix à 25 mètres. C'est des très bons choix, d'ailleurs. Donc, non, non, mais bon, qu'il court bien, comme ça, je vous dis, je me répète, ça va changer un peu de décor. Mais ce n'est pas qu'une simple course de transition, histoire de lui changer les idées. Ah non, 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 on court pour s'insérer dans le cadet. En quatrième position, j'ai placé le 12, Décoloration. Décoloration, elle est toujours au top à 9 ans, comme l'atteste sa récente performance à la Capelle, où elle s'est classée deuxième derrière Elie de Beaufort. C'est une super jument, elle fait presque toutes ses courses. Et dans ce lot, même si elle doit rendre 25 mètres, ça place une nouvelle fois à l'arrivée. Louis Baudoin a été interrogé sur la candidature de Décoloration, vous pouvez l'écouter. Louis Baudoin, on a le plaisir de revoir Décoloration. La jument répète toutes ses valeurs. Elle a encore été excellente à la Capelle, mais elle est tombée à nouveau sur Elie de Beaufort. Oui, oui, tout à fait. Voilà, on avait le 7, c'était le jeu d'aller devant. Elie était dans notre dos. Je ne sais pas si à l'inverse, on l'aurait battu. Mais l'agiment est vraiment très bien. Elle a très bien travaillé encore. Non, je pense que c'est vraiment une très très bonne chance. L'opposition ne nous fait pas peur. Elle est détentrice d'ailleurs du record de la piste de Laval. Est-ce qu'elle est restée à Grosbois depuis sa dernière sortie ? Non, elle est revenue à la campagne. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'être plus prête. Il nous faut la bonne course et l'envie, ça devrait aller. Donc vous visez même la victoire ? Oui, oui. Et enfin, en cinquième position de mon pronostic, j'ai quelque peu hésité puisqu'il y a plusieurs candidatures qui peuvent prendre une cinquième place à l'image de Copsi, Rébellameter, surtout à ne pas condamner, ou encore Jerry Mom. Mais j'ai préféré mettre en cinquième position le numéro 5, Diego de KO, qui offre plusieurs bonnes garanties. Il est en forme, il est très régulier. C'est l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Et il est bien placé en tête. Alors certes, il n'a pas forcément de marge face à des concurrents de ce niveau, mais je le crois capable de terminer à l'arrivée et d'accrocher la quatrième ou la cinquième place. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. Donc en tête, j'ai tenté un petit coup en plaçant l'As Hachetman. En deuxième position, le 14 Elite Beaufour. En troisième position, l'autre 5 ans, Hokey Dogiel. En quatrième position, le 12 Diego de KO. Et en cinquième position, le 5 Diego... En quatrième position, le 12 Décoloration, pardon. Et en cinquième position, le 5 Diego de KO. Allez, avant de se quitter, je vous propose un petit conseil de jeu. Et on ira dans la cinquième épreuve du programme avec l'As Idéfix-Zumand. Idéfix-Zumand, c'est un cheval que je suis depuis ses débuts. C'est un très bon poulain d'Arnaud-des-Mottes. Il a fait plusieurs fois un pression en province avant de confirmer en région parisienne. Alors certes, mercredi, il n'a pas l'expérience de la plupart des rivaux qu'il va affronter. Mais il aura l'avantage de s'élancer en tête. Et c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. Donc je le crois capable d'une grande perf. Et je pense qu'il peut remporter cette épreuve. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous. Et je vous dis à très bientôt.